Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre émission Clash Investigation. Pour inviter nous recevons Véronie Couteau qui est éducatrice en EHPAD et madame Martha Cuillère qui est sa directrice. Elle travaille toutes les deux à l'EHPAD de Tourcoing. Voilà, vous allez donc parler du fonctionnement de votre structure donc le débat est ouvert. Ok, alors quelles sont les missions des EHPAD ? Les missions sont d'assurer la prise en compte globale de la personne pendant l'hébergement, la restauration, l'animation et les soins. En fait je pense tout simplement madame Cure qu'on s'éloigne de nos principes. Non mais moi je pense que c'est vous qui vous éloignez. Exposez vos propos. Mais vous déjà vous parlez au nom de vos collègues. Mais parce que je suis la seule à avoir remarqué et c'est dans le bienfond. Évidemment vous êtes la seule à avoir remarqué alors que vos collègues ne viennent pas m'en parler. Mais pourquoi ils ne viennent pas vous en parler ? Parce que vous êtes inaccessible. Vous êtes censé représenter la structure. J'ai des comptes à rendre auprès de mes supérieurs vous savez. Et donc ? Donc vous en fait, si je comprends bien, vous ne pouvez pas vous déplacer dans les chambres pour remarquer à quel point les chambres sont inadaptées, qu'elles sont dégueulasses. Vous payez des femmes de ménage, d'accord, pour qu'elles ne passent faire les ménages. Non, non je suis désolée, arrêtez. En fait on dit, si votre place d'éduc au sein de l'instructure ne vous plaît pas, vous allez apprendre la place. Mais quelle place ? Je veux mettre des projets en place, faire des activités pour justement maintenir le peu d'autonomie qu'il leur reste. Je n'ai pas de budget, je n'ai pas de budget, vous ne m'en laissez pas. Bon, on va clore ce débat parce que je vois que ça crée de grosses tensions. Donc on va passer une petite pub pour détendre l'atmosphère. Avec l'augmentation de l'espérance de vie, investir en EHPAD est devenu très porteur. Protégez votre épargne, sécurisez votre avenir et préparez votre retraite avec EHPAD Invest. Le leader de l'investissement et de la revente en EHPAD. EHPAD Invest, investir pour l'avenir. Et après ces deux courtes pages de pub, il semblerait que les deux protagonistes se soient calmés. Qu'est-ce que c'est ? Attendez, je décroche. Oui, allô ? Allô ? Oui ? Oui, je suis à l'EHPAD de Tourcoing. Oui ? Oui, ils m'oublient dans ma chambre. Ils m'oublient, ils s'occupent mal de moi. Et quand ils s'occupent de moi, ils ne sont pas gentils, ils sont violents. Il y a mal partout. Il y a mal partout. Il y a mal partout. Ils sont violents. Et j'ai des escarres. Ils ne s'en occupent pas. Ça pue. Ça pue. Merci, monsieur, pour cette intervention. Et pour clore cette émission, je vous propose de regarder notre replay sur YouTube, sur notre chaîne Clash Investigation. Bonne soirée à vous. Au revoir. Vous aussi, vous voulez tenter de remporter un photographe de la marque Rollville ? Tapez le 31 12 12. 31 12 12. Grand Jeu de Noël ! Tentez de remporter votre place à Vic en EHPAD. Appelez-nous au 01 20 42 67 58. Je répète, 01 20 42 67 58. A tout de suite. Le lendemain, au sein de l'EHPAD de Tourcoing. Et du coup, t'es partie où ? Je suis partie sur ma seille trois semaines. T'es partie avec ton mari ? Ouais, mon mari et mon chien. Salut les filles, ça va ? Salut. J'ai rajouté deux minutes. Ouais, vas-y, pas de soucis. En fait, vous avez vu, moi je suis grande fan et tout de Clash Investigation. Tu sais, c'est les... Enfin, vous savez, c'est l'émission qui passe sur W6, là. Et en fait, j'ai le petit papier de la 307, il est passé à la radio. Ah, mais c'est Monsieur Le Gâteau. C'est moi qui m'en occupe d'habitude quand je suis pas en congé. Et ce matin, c'est vrai que j'ai fait ces escarpes. C'était pas très beau à voir. Ça se voit que c'était un petit moment qu'ils n'étaient pas fait. Ah ouais. Mais parce que moi, j'ai reconnu sa voix hier, quand il est passé à la radio. Et en fait, je se plaignais comme quoi le personnel était violent avec lui et tout. Mais ça peut être qui ? Mais je sais pas. Il y avait qui avant toi sur l'affiche ? Je crois que c'était Mireille qui faisait les soins de Monsieur Le Gâteau. Mais euh... Et tu l'as pas à l'affiche, là ? Tu peux pas la retrouver ? Non, je l'ai pas sûrement, non. C'est la directrice qui les a reprises. Attends, je regarde sur l'enji. Ah, mais c'est l'autre ***, là. Pourquoi elle a fait ça ? Tu sais, c'est Larousse, là. Ouais. Tu vois, c'est qui ? Comment ça s'appelle ? Ah, c'est Sylvie ! Ouais, voilà. Ben, c'est elle, en fait. Je vais prendre des défis parce que je crois qu'ils sont numéros. Je vais... Je prends carrément. Ouais, je vais lire. Moi, je rappelle. J'espère avoir décroché, là. Ben, j'espère. Parce qu'en tout cas, elle peut prendre du temps à décrocher, pas mal. Allô ? Oui, oui, Sylvie, excuse-moi de te déranger. Là, on a un petit problème avec le patient de la 307, Monsieur Gâteau. Son escar, là, il vient seulement d'être fait. Le problème, c'est qu'il est vraiment dans un état... Tu sais pas qui c'est qui l'a fait il y a deux semaines ou quoi au caisse ? Ben, écoute, je sais pas moi. C'est pas moi qui m'en suis occupée. Mais comment ça, c'est pas toi qui t'es occupée ? C'était pas toi du matin ? Non, c'était pas moi, non. Ben, c'était qui ? Ben, écoute, là, j'ai pas le temps. J'ai d'autres résidents en mon café. Si tu veux, on en parlera plus tard. Ouais, c'est comme tous les midis. Madame Gâteau rend visite à son père pendant les temps de repas. Bonjour. Je suis Madame Gâteau à la fin du jour. D'accord. Je regarde juste s'il n'est pas en train de faire une activité. Normalement, il devrait maintenant manger. Je prends juste la température ? 36,8, c'est superbe. Vous pouvez monter dans sa chambre. Merci. Madame Gâteau monte à la chambre de son père. Salut papa, ça va ? Bonjour ma fille, comment tu vas ? Ça va et toi ? Oui, ça va. Ouais ? Un peu mal au jour, mais ça va. Ah, c'est le temps, ça. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, vous. Bonjour madame. Bonjour. Ça apporte le repas ? Merci. Voilà. Je pense que vous m'avez tombé là. Qu'est-ce qu'il y a que ça ? C'est du missy. Ben oui. Mais papa, il mange ça pour les soirs. Ah non, pas du tout. Ben pourquoi le midi, ce serait différent ? Ah ben je sais pas. Non, je suis désolée. Il ne peut pas manger ça. Il a toutes ses fonctions, il peut manger. Ben je sais pas. Qui était là il y a un midi ? Ma collègue ? Ben je sais pas. Jusqu'à là, il y a... Moi je suis arrivée après. Ah donc il avait déjà mangé. Ouais. Ok. Ben moi c'est des consignes qu'on m'a donné. Donc euh... Je sais pas. Et en plus c'est un hypocalorique. Ça va dire combien de temps ça ? Tous les soirs, je mange ça. Ils me donnent le moulinet. Et le midi aussi des fois, ils me donnent. Non mais il faut que j'aille voir la directrice, ça peut être plus dur. Comme vous voulez. M. Gâteau, vous voulez que je vous reprenne votre plateau ? Ben oui, moi j'en ai marre de manger ça. Là c'est pas bon en plus. Ok, pas de soucis. Ben je dirai au cuisinier qui... Comment ? Qui vous refasse quelque chose. C'est bon ? D'accord, merci. Ok, bonne journée, au revoir. Bonne journée à vous. En colère, elle décide de se rendre au bureau de la directrice. Oui ? Bonjour madame Gâte. Bonjour. Euh ouais, oui, pardon, faites l'entrée. Bonjour madame. Bonjour. J'aimerais qu'on prenne un titre là pour s'expliquer. Oui ? Asseyez-vous, pas de soucis. Merci. Là, en allant voir mon père, il y a des petites choses qui me font un peu tic là. Dites-moi. Mon père, il doit pas manger en mixé ou quoi au caisse et en régime hypocalorique. Je comprends pas. Pourquoi ? Ecoutez madame, votre père est sous notre responsabilité. D'accord. Donc c'est nous qui décidons de ce qu'il peut manger ou non. D'accord. Sauf que c'est moi qui paye en fait tous les mois. Oui. Donc vous demandez pas en fait l'avis de la famille ou quoi au caisse ? Faites-moi un mail relatant tous les faits que vous avez à nous reprocher. Et j'en prendrai note et je verrai avec mon équipe. C'est que là rien que j'ai un escar, ça fait deux semaines que mon père il a un escar, vous faites rien. Attendez, je regarde juste qui s'est occupé de votre père. Mais il n'y a pas besoin de regarder. Je regarde madame. Je vous relâche les faits. Je regarde qui s'est occupé de votre père, d'accord. C'est pas comme ça qu'on parle. Ah ! C'est Sylvie. Sylvie, c'est l'une de mes meilleures aides-soignantes du secteur. Meilleure aide-soignante ? Oui. D'accord. Donc ça veut dire qu'elle laisse un escar de plus de deux semaines. En état de putréfaction, il y a du pu, c'est dégueulasse. Vous laissez mon père comme ça. C'est comme ça que vous dirigez votre structure. Écoutez, Sylvie est là depuis des années. Elle n'a causé aucun problème, aucun fait m'a été remontée. Donc je ne comprends pas pourquoi... Bah là, je vous remonte les faits. Ok, c'est bon, j'en prends note. J'en prends note. C'est pas la première fois qu'on me dit ça quand même. Comme ça, je pars. Ne comptez pas sur moi pour que je paye les mois qui suivent. Ah ! Mais madame, si vous voulez jouer comme ça, on se retrouve pas encore d'hommes. On va voir qui c'est qui est. Ok, pas de soucis. Au revoir madame. Après cette discussion, madame Gâteau a décidé de reprendre son père chez elle. A la suite du jugement, madame Kuer a été licenciée et a dû indemniser madame Gâteau et son père. Sous-titrage Société Radio-Canada. Bonjour, bonjour ! Je me présente Novela, éducatrice à Emo à Thuronville. Je vous ai convié, du coup, à cette réunion d'information concernant la mesure VANA qu'on a en commun. Donc, c'est un mineur qui est placé chez la grand-mère. Suite à une IP dont je vous contextualise un petit peu son milieu familial, la mère n'investit pas du tout son rôle. Elle n'a honoré aucun rendez-vous avec nos services. Elle a un gros problème d'addiction. Le papa a été absent pendant un certain temps, mais il a investi super bien sur le rôle maintenant et a honoré tous les rendez-vous que je lui ai transmis. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que le papa souhaite voir le plus souvent son fils. Donc, a sollicité la juge des affaires familiales afin d'avoir des droits de visite. Donc, c'est pour ça que je souhaite avoir une collaboration avec vous afin d'encadrer au mieux les droits de visite de monsieur VANA. Alors, moi, c'est Kamélia. Je suis éducatrice à l'espace rencontre de Thuronville. Écoutez, j'ai bien pris en note toutes les informations que vous venez de me donner. D'accord. Ce que je vous propose, c'est d'organiser un premier rendez-vous individuel avec Noam. Ok. Et par la suite, un rendez-vous avec Noam et vous afin d'établir un planning qu'on viendrait à tous et donc d'accompagner au mieux Noam. D'accord. C'est noté. Bah écoutez, c'est tout bon pour moi. Ça me paraît... Oui. Super. On fait comme ça alors. D'accord. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Noam, comment vas-tu ? Ça va, merci. Alors moi je me présente, je suis camélia, je suis éducatrice à l'espace rencontre. Je pense que Noëlla t'as déjà parlé un petit peu de ce que c'est l'espace rencontre. Alors je te laisse t'installer une seconde le temps que je pose mon manteau et je vais venir te rejoindre pour discuter un petit peu de ce qu'on va travailler toi et moi ici. D'accord madame. Alors le but c'est de te protéger. Comme ça vous pourrez vous voir ici plusieurs fois avec des personnes qui seront capables de vous aider si vous avez besoin ou si un de vous deux a des questions. T'as compris Noam ce que je t'ai expliqué là ? Tu as des questions ? Tu veux me demander quelque chose ? Non. En tout cas si c'est le cas n'hésite vraiment pas, je suis là pour y répondre. Non madame, j'ai pas de questions. Bon bah alors si t'as pas de questions, je vais t'en poser moins deux ou trois si ça te dérange pas. S'il y a des questions qui te gênent ou auxquelles t'as pas envie de répondre, ne te sens pas forcée, tu n'y réponds pas, y'a pas de soucis. Oui. Alors Noam, moi je voulais juste savoir où tu habitais. Bah chez ma mamie. Chez ta mamie ? Oui. D'accord. Alors tu sais comment ça se fait que tu habites avec ta mamie et non pas avec tes parents ? Non madame, je sais pas. Tu sais un petit peu où sont ton papa et ta maman ? Non, je sais pas. Noam, je vais aller me prendre un verre d'eau, tu veux boire quelque chose ? Mais elle me saoule celle-là avec ces questions-là, elle croit vraiment que je me souviens pas de toutes ces scènes horribles qui s'est passées. J'avais cinq ans quand même, c'est pas y'a longtemps. En plus je me souviens très bien, y'avait tout plein de fumée dans la salle, y'avait tout le temps plein de monde que je connaissais pas. Après elle criait, et dès qu'elle se calmait, on savait même pas pourquoi, elle se jetait dans son lit, elle dormait pendant plusieurs jours. Elle nous donnait aucune de ses nouvelles, même quand elle se réveillait, elle nous calculait même pas. A chaque fois c'était comme ça. Alors Noam, ça te fait plaisir de savoir que tu vas pouvoir voir papa ? Bah oui, je suis contente quand même, c'est mon papa. Et vous savez madame, mon papa c'était un papa génial, donc il aura une très bonne excuse de pourquoi il est pas venu me voir pendant toutes ces années. Et ne vous inquiétez pas parce qu'on va faire de très bonnes activités ensemble, on va très bien s'amuser. Comme quand j'étais petite, on se séparera plus jamais. Salut Noam, j'espère que tu vas bien. Alors, comment ça s'est passé avec Amélia ? Oui, j'ai parlé avec la madame Camélia, elle était très gentille, elle m'a posé des questions, elle m'a dit que je pouvais bien te revoir mon papa. Donc c'est super et je suis contente. On va s'aimer à toucher le ciel, se séparer à brûler nos ailes, se retrouver comme les hirondelles. On va s'aimer tellement tu et belle, on va jeter les clés de la maison, on va rêver à d'autres gens. Bonjour Noam, tu te rappelles de moi ? On va s'aimer... Hop ! Putain ce feu est galère. Ah, quel avis passe le... Ouais, ça va, j'ai le temps. À ta tête, police, jeune homme, alors ça sent le cannabis ? Euh, oui, je fumais, en fait, je fumais juste un joint. Ok, eh ben, on va prendre votre nom, on va faire un contrôle d'identité. Euh, oui, d'accord, je sors ma carte, dans mon sac. Alexis. Euh, oui, c'est bon, c'est bon, oui. Ouais, très bien, eh ben, vous allez vider vos poches, hein. Euh, je dois... Toutes vos poches. Toutes vos poches, oui. Dans celle-ci, j'ai rien. Là, j'ai ma carte de bus. Et... Ah, du cannabis. C'est ce que je disais, hein. Ça va vous coûter cher, mon garçon, faire un procès verbal, hein. Oh non, oh non. Ah si. Vous allez recevoir une lettre à la maison, là. Oui. À la maison ? Oui, à la maison, oui. Euh... Ouais, c'est pour vos parents, vous allez recevoir une lettre à la maison. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alexis ! Ouais ? Tu peux venir, s'il te plaît ? Ouais, du coup, attends, je prépare mes affaires, hein. J'arrive de fond. Maintenant ! Ouais, j'arrive, j'arrive. Tu peux me dire ce que c'est ? Euh... Euh... Je sais pas, vas-y, j'ai pas le temps. Moi, je vais sortir. Tu n'as pas le temps ? Ouais, ouais, ouais. Alexis, il s'agit d'une amende. Ouais, ouais. Non, mais c'est bon, vas-y, c'est bon, je m'en fous. Non, Alexis, venez ici. Non, mais je viendrai pas l'heure, vas-y, c'est bon. Mais arrête, c'est quoi cette famille de fou, là ? Ouais, vas-y, fais mon tchao, je me casse. Je me casse... Oh, c'est quoi ce bordel, là ? On peut pas être tranquille dans cette baraque ? Mais dire ce qu'il se passe, c'est ton fils ! Qu'est-ce qu'il nous a encore fait, celui-là ? La police l'a arrêté en train de fumer, et ce n'était pas des cigarettes. Bah, il a fumé quoi ? De la drogue. C'est un drogué. Ton fils est un drogué. Oh là là, ta mère, lui, il me sort par les trous de nez. Je n'en peux plus de ce gamin ! Je n'en peux plus ! Entre les notes à l'école ! Entre... Attends, il m'énerve, il m'énerve. Il n'a pas d'avenir, ce gamin. Il n'a pas d'avenir. Il va finir à la rue. Il n'aura pas de taf. J'espère que je ne vais pas me faire engueuler en rentrant. Il faut que je n'ai plus de batterie. Allo, te voilà ! T'étais où ? J'étais dehors. T'as pas vu tous mes appels ? J'ai essayé de te voir toute la journée. J'ai plus de batterie. Arrête de me mentir, Alexis. J'ai plus de batterie, pour de vrai. T'es fumer ma merde, c'est ça ? J'fumer ma merde, quoi. Oui, fumer des joints. Bah non, je ne fume pas. Non, non, pas ! On a reçu la lettre ! Ouais, mais non, je ne fume pas. Tu sens jusqu'ici, Alexis. Tu veux finir comme les clochards du coin, c'est ça ? Tu veux finir sous les ponts, sans avenir, sans métier, mort ? Faut qu'on allait voir un psychologue, Alexis. Tu as besoin d'aide. Je ne vais pas voir un psychologue. Je ne suis pas un fou. Et si, tu veux aller voir un psychologue pour te remettre dans le droit chemin. Parce que là, l'école, c'est rien. Zéro. Nul. Nul. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire là, mais c'est vraiment n'importe quoi. Ouais, mais peut-être que tu serais un peu plus là. Ce ne serait pas autant n'importe quoi. Bref, de toute façon, vous me saoulez. Mais tu ne manques de rien, Alexis. Tu ne manques de rien. Je t'ai nourri, logé. Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Eh bien, peut-être toi. Toi, il me faut de plus. Non, mais c'est quoi cette famille de dingues là ? Clochards sous les ponts, direct les grands mots avec leurs phrases à deux balles. Comme si je n'avais jamais fumé de leur vie. Après, c'est vrai qu'il n'a pas tort sur les notes. Putain, j'ai vraiment emmerdé ce semestre-là. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf du tout. Et puis en plus, ouais, putain. J'aimerais bien faire mon école dingue l'année prochaine. Je ne suis pas accepté. C'est vrai que ce serait vraiment con. Mais voir un psy, ça ne va jamais de la vie. Avoir un psy, je ne suis pas un fou. Dans ce cas-là, il me met dans un asile aussi, non ? Même pas pour faire zeng zeng. J'ai assumé pour un braquage. T'en veux rajouter veng zeng. Allez-y, j'aimerais qu'on reparle de ce qui s'est passé. Non mais c'est bon, c'est ce que tu vas me dire. Et j'ai réfléchi cette nuit et je veux bien y aller. Mais à une condition, déjà que j'y aille tout seul. Je peux au moins t'accompagner ? Non, tu me déposes juste devant. J'y vais rentrer tout seul dedans. Je n'ai pas besoin de toi. Je suis assez grand. Donc je n'ai pas envie. Mais en fait, maman, c'est long. Parce que ça fait un moment qu'on roule. Là, le GPS m'indique que le centre est à moins de 3 km. Le centre ? Tu m'as dit qu'on allait voir un psychologue. Ne t'inquiète pas Alexis. Il s'agit d'un établissement avec psychologues et d'autres professionnels qui seront là pour t'aider au mieux. Je ne peux pas y rester. Oui, bonjour. Je viens ici car ma maman a pris rendez-vous hier soir. Et je dois rencontrer un psy. Oui, bonjour. Vous vous appelez comment ? Je m'appelle Alexis Schumacher. Oui, en effet. Vous avez bien rendez-vous aujourd'hui. Je vous laisserai vous installer. La psychologue va pas tarder à venir. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour monsieur Schumacher. Vous voulez bien me suivre ? Oui, bien sûr. Alors pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Carla Zambutoni et je suis psychologue. Donc pour vous expliquer et vous rassurer de comment se passe une première séance. Tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter. Et nous allons échanger sur votre parcours de vie, que ce soit familial, amical ou personnel. Je vous invite vraiment à être transparent pour pouvoir au mieux vous aiguiller et tu verras, ça va vraiment bien se passer. Je suis venu ici à cause de mes parents. Car à l'heure actuelle, en fait, je fume du cannabis. Et ils l'ont su. Donc j'ai réalisé un peu que je partais en vrille quoi. Nous sommes le 20 décembre. J'ai donc reçu Alexis en entretien cet après-midi. Durant cet entretien, j'ai donc pu comprendre que sa consommation était occasionnelle au début. Contrairement à maintenant où il fume tous les jours. Cela a donc engendré une perte de certains de ses amenés fréquentations. Il a également évoqué le manque de son père. Cependant, il a eu une enfance épanouie. Mais petit à petit, il s'est enfermé sur lui-même. Il affirme que le cannabis le fait déstresser et qu'il s'est sent mieux une fois l'avoir consommé. Donc, dans la prochaine séance, nous essayons de comprendre quels facteurs l'amener à consommer régulièrement. Lorsque je fume et... Sur le moment et après, quand je fume, c'est vrai que tout va bien. Soit les problèmes sont oubliés ou... C'est comme s'ils étaient oubliés, on va dire. D'accord. Donc, pour moi, c'est bon. Et je pense que pour le prochain rendez-vous, on en discutera plus en profondeur. Est-ce que vous êtes d'accord pour reprendre un autre ? Euh... Oui. Oui. On va reprendre nos rendez-vous, du coup. Il n'y a pas de soucis. Bon, je vais vous raccompagner maintenant. Oui. Ah bah, regardez, je vous présente Mathilde, c'est l'éducatrice spécialisée de la structure. Bonjour, je suis Mathilde, je suis éducatrice. C'est quoi ton prénom ? Bonjour, je m'appelle Alexis. Ok, Alexis. Donc, en fait, je t'explique. Moi, je propose des activités ici. Donc, on va faire des ateliers de sophrologie, des fois des séjours de rupture. Et si tu veux, ce week-end, on fait un atelier avec des prises... Enfin, plus un groupe de paroles, si tu veux. Donc, si tu es intéressé, tu peux venir. C'est quand que vous m'avez dit ? Samedi ? Oui, c'est ça. C'est samedi. D'accord. Samedi à 14h. Euh... D'accord. Bah, je vais essayer de voir avec moi. Alors, ça s'est bien passé ? Euh... Oui, ça va, ça s'est bien passé. Franchement, c'était... C'était cool. On a parlé. Et... Et puis voilà, quoi. Mais vous avez parlé de quoi, du coup ? Elle m'a posé des questions. Elle m'a demandé, euh... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... On a conduit. On a répondu. C'est bon. C'est bon. Enfacent. C'est pas comme ça avec un d'un turbines sur cette... C'est important. Ça va pouvoir... Pour faire aussi un tournage sur... ... les hymias... C'est particulier... Notre notre noche, j'ai déçu, un peu de blanket... Suppose je te sais. Pourquoi je te censure ? Vos gens mêmes confusions... Bah oui, c'est comme ça. Il y a beaucoup de mecs qui sont assez actifs de protégation et d'autres qui ne sont plus actifs. Et voilà, c'est celui-là. Je vais m'emmener, je leur dis que pourquoi pas, je leur confirmerai par téléphone. Oui, bien sûr, bien sûr que je t'emmènerai. Il n'y a pas de souci. Bonjour, aujourd'hui je vais vous conter l'histoire de Candice, une jeune fille placée dans une résidence d'accueil. A la suite d'une baisse de morale, son éducateur décide d'aller passer un après-midi avec son amie ici. Candice ne l'a pas revu depuis. Candice, on y va, c'est l'heure d'aller retrouver ton amie pour te promener au porc. Oui, j'arrive. ... Tu te souviens de ce que je t'ai dit, Candice ? T'es prête à revoir ton amie ? Oui, je suis contente de la revoir. Par contre, il y a des choses que je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer ? En fait, ton amie, elle est devenue paraplégique depuis un accident, ça veut dire qu'elle ne peut plus servir de ses deux jambes. Par contre, il faut que tu saches que ton amie, ça reste la même, et il faut que tu restes la même avec elle aussi. Il faut juste que tu prennes en compte ses difficultés. Avec un handicap, on peut faire beaucoup de choses, mais il faut juste qu'elle soit adaptée. D'accord, mais toi, tu resteras avec nous ? Bien sûr, et n'hésite pas à me dire quelles sont les émotions que tu ressens. Par exemple, si t'as peur de ton comportement et ta réaction face à elle du fait de son handicap, je comprendrais et je pourrais t'aider à la surmonter. C'est vrai que j'ai peur qu'elle soit triste, et si c'est le cas, je ne sais pas comment je devrais réagir. Oui, je comprends, t'inquiète pas, je sais que c'est compliqué pour toi. T'as besoin de ressentir plus fortement les émotions des autres. Ça peut être dur à gérer. Je serai là toute l'après-midi. Si t'as besoin, n'hésite pas à venir vers moi pour me parler et je serai là pour t'aider. D'accord, merci beaucoup, Isabelle. Bonjour, Monsieur Diaz. Bonjour, Madame Junit. Bonjour, Candice. Comment tu vas ? Ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Bonjour, Monsieur. Oui, ça va. Merci. Enjouée, mais d'un pas hésitant, Candice se rapproche d'Alicia. Salut, Alicia. Je suis vraiment contente de te revoir. Tu m'as manqué. Alicia, tu pourrais répondre à ton amie ? Salut. Excusez-moi, depuis l'accident, c'est un peu compliqué pour elle. Lui, on ne voulait pas. Oui, aucun souci. Ne vous inquiétez pas, je peux la reprendre. Allez en voiture, les filles. Je vous la ramène pour 16h, ça va pour vous ? Super. Je vous remercie. Amusez-vous bien, les filles. A tout à l'heure. Je vous remercie. Amusez-vous bien, les filles. Tu te souviens d'Iliès et Fanny, ils m'ont demandé de tes nouvelles il y a quelques mois. Je leur ai dit de te contacter, que ça te ferait plaisir. Non. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Alicia ? Je pensais que ça te ferait plaisir de leur parler et de peut-être les revoir. Mais tu le fais exprès. Tu vois pas mon fouet roulant ? Tu penses que j'ai envie qu'on me voit comme ça ? J'avais déjà pas envie de te voir, mais ton éducatrice m'a dit que t'allais pas bien. Donc voilà, j'ai voulu te revoir pour que t'ailles mieux. Et en fait, je me rends compte que tu comprends pas ce qu'il se passe, ce que je vis. Alors que je pensais que tu serais celle qui me comprendrait mieux. Excusez-moi, je voulais vraiment pas t'énerver, c'était vraiment pas mon outil. Candice se tourne vers son éducatrice, la regarde les yeux unis, cherchant de l'aide face à cette situation avec son amie. Alicia, je sais bien que c'est compliqué pour toi. T'es très gentille d'avoir accepté de revoir ton amie pour qu'elle se sente mieux. Tu sais, Candice, elle va pas très bien en ce moment. Elle savait pas vraiment comment se comporter avec toi aujourd'hui. Donc je lui ai conseillé d'être elle-même et c'est d'ailleurs ce qu'elle a fait. Ouais, mais sauf que moi, en fait, je suis plus la même. Depuis mon accident, j'arrête pas de me souvenir de ma vie d'avant et c'est compliqué en fait. Oui, je m'en doute, Alicia. Tu sais, le handicap, ça n'empêche pas d'être heureux. Beaucoup de personnes porteuses de handicap font plein de choses, même plus que moi, j'en suis sûre. Il faut juste le temps de chercher de ta nouvelle vie. Suite à cette remarque, Candice regarde dans le vide et semble perdue. Quand tout à coup, ses mains se mettent à tremper. Je suis venu sur votre planète afin de effectuer des enquêtes sur votre mode de vie. Je suis ce que vous appelez un anthropologue. Mais pourquoi nous avoir choisi nous ? J'ai entendu dire que tu travaillais dans le social. J'aimerais en savoir plus afin d'effectuer des améliorations sur ma planète. Ah, d'accord. Mais que veux-tu savoir concernant le social ? Je veux comprendre les différents métiers du social et leurs notions. Oh là, mais il y a beaucoup de métiers dans le social. On peut trouver entre autres des éducateurs spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants, des assistantes sociales, des techniciens en économie sociale et familiale, mais il y en a tellement que je ne pourrais pas te faire une liste. D'accord, merci. Je suis contente d'être tombée sur un éma comme vous. Alors, je vais commencer par t'expliquer le travail social. C'est un métier qui consiste à accompagner des personnes dans leur vie. Il existe plusieurs domaines comme le handicap, la protection de l'enfance et l'insertion à l'inclusion. Hum, je vois. Regrouper les pathologies pour être au plus proche de leurs besoins, pas si bête, les humains. Tu fais quoi de tes journées, toi ? Alors moi, je suis au quotidien avec des enfants qui ont des difficultés à interagir en société et je les accompagne dans leur journée. Pourquoi un humain comme toi s'est dirigé vers ce métier ? Je me suis dirigé vers ce métier car je besoin d'aider les usagers. Pour être un éducateur, il faut faire preuve de bienveillance, d'autonomie, d'empathie et il faut surtout savoir garder une distance. Merci. Ça m'aidera à faire ma sélection avec mes semblables. Allez, petite tête, on est arrivés. Il est temps de garder le vaisseau spatial. Effectivement, nous sommes arrivés à destination A. Ce sont mes amis. Regarde, il y a Elie et Stéphanie. Ah, on fait des retours parmi nous. Attends Candice, je vais juste aller sur des cendres. Je me rends compte que je ne suis pas la seule en arrière. Ça devrait être un peu plus cool avec Candice et elle aussi, elle ne va pas bien. Je pense que je vais faire des efforts pour mourir aux autres et ça m'aider. Allez Alicia, la première qui arrive près de mes amis à Calier. Attends, t'es sérieuse ou quoi ? Je n'ai pas encore turbo sur mon fauteuil. Oui, allô ? Madame Dubois, votre rendez-vous vient d'arriver. Oui, j'arrive de suite Aline. Bonjour, suivez-moi. Installez-vous ? Bonjour. Bonjour, Marie, l'éducatrice de Stéphane. Enchantée. Bien, merci. Commençons. J'ai lu votre CV et lettres de motivation. Vous êtes donc là pour le poste de réceptionniste de l'hôtel, c'est ça ? Oui, c'est ça. On est bien d'accord que c'est pour réunir les bagages des clients et de les monter en chambre, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais travaillé dans un hôtel, mais je suis quelqu'un de polyvalent. Allez Stéphane, ça va aller. T'inquiète pas. Y a-t-il un souci Stéphane ? Je vois que vous avez peut-être oublié de me préciser quelque chose. À part dire, je suis très stressé, mais je ne vous l'ai pas dit, mais je suis atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Le but était vraiment de mettre toutes les chances de son côté. Sincèrement. Est-ce que vous auriez pris le temps de le recevoir en entretien, sachant qu'il est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette ? Oui ? Madame Dubois, voici votre café. Merci Ali. Très aimable. Vous voulez que je sois sincère ? Je pense vraiment que c'est une erreur de ne pas stipuler sur une lettre de motivation que Stéphane est atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. Vous comprenez quand même que c'est une relation avec l'autre. Il va être au contact d'humains. Je ne peux pas me permettre ça. Pour tout vous dire, cela fait six mois que nous cherchons un emploi pour Stéphane. Et après cinq refus, nous avons décidé avec l'équipe qui l'accompagne de ne plus préciser son handicap sur la lettre de motivation. Vous comprenez tout de même que je ne peux pas me permettre d'avoir des retours négatifs et donc une mauvaise réputation à l'hôtel que je dirige. Je dois en discuter avec le responsable réceptionniste. Je ne vois pas d'autre solution. Si je puis me permettre, je suis né avec cet handicap, mais je ne l'ai pas choisi. Si vous vous faites passer à travers au-dessus de ce que je suis quelqu'un de sérieux, motivé, dévoué et investi lorsqu'on me donne des missions. Aujourd'hui, c'est stressant pour moi de vous avoir en face de moi, mais je ne vous connais pas. Je ne vois pas, mais je vous assure que je travaille sur moi-même pour apprendre à gérer mes émotions et mes tic-clics. À côté de ça, Stéphane est vraiment en demande pour pouvoir réussir à gérer ses gestes, fruits et paroles qui sont involontaires. Il participe deux fois par semaine à des groupes de paroles pour être plus à l'aise lorsqu'il rencontre de nouvelles personnes. J'entends, je ne suis pas du tout discriminante. J'ai moi-même une personne en situation de handicap dans mon entourage. Je suis persuadée que Stéphane a des capacités pour travailler au sein de cet hôtel. Je vais faire part de cet entretien au directeur général et vous recontacte. Euh... Encore une chose... Allez Stéphane, ça va aller, c'était très bien. J'ai bien entendu vos motivations Stéphane, mais cependant j'ai encore des entretiens à faire passer, donc si vous n'avez rien à ajouter, je vais vous raccompagner. Stéphane, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Euh... Oui, des questions... De questions... J'en ai plus vraiment... Non, non. Bien, si vous n'avez plus de questions, je vais vous raccompagner. Merci de cet échange, je vous souhaite une bonne journée. Très bien, merci de m'avoir pris le temps de nous recevoir. Bonne journée à vous. Au revoir. Oh là là, quelle surprise. Bon, je vais appeler Natacha. Je vais lui raconter tout ça, parce que là... ... Ouais, allô ? Oui, Natacha ? Je te dérange pas ? Non, non, je suis à la caisse, vas-y, je t'écoute. Tu sais, j'ai eu l'entretien avec Monsieur Dubois. Non mais le mec, un culot. Déjà, je m'attendais à avoir une personne, j'en avais deux en face de moi. Ensuite, il a oublié de me préciser quelque chose d'essentiel sur sa lettre de motivation. Oh là là, excuse-moi, mais là, il y a les pompiers. Comment ça ? Il y avait deux personnes. C'était qui la deuxième personne, en fait ? Oui, en fait, ils sont venus à deux. C'est son éducatrice spécialisée, parce que Monsieur Dubois est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Mais comment te dire ? Je me suis retenue de ne pas exploser de rire, parce que c'est très drôle quand même. Les gestes et les paroles qu'il a, c'est... Mais non, arrête, c'est pas possible. C'est comme si on allait accueillir ça dans notre hôtel, quoi. Franchement, où va le monde ? Je préfère encore payer l'amende, j'ai envie de te dire. Non mais je te comprends largement, j'aurais préféré payer l'amende, moi aussi. S'il vous plaît, on va rentrer. Oui, oui, j'arrive. Ouais, ben vas-y, faut que je te laisse, parce qu'il faut que j'aille en caisse. Ouais, ça marche. Ben, je te laisse, parce que moi, faut que j'aille passer encore un autre entretien. En espérant qu'il sera mieux que celui-ci. Allez, salut, Natacha, à jeudi ! Tu m'étonnes, j'espère que ça ira mieux celui-là. Allez, bon, à jeudi. Bonne journée. Salut toi ! Ça me fait plaisir de te voir depuis tout ce temps. Alors, tu deviens quoi ? Salut, Siam ! Ben écoute, ça va. J'ai plein de choses à te raconter depuis la dernière fois. Si tu veux, on peut aller prendre un café et je te raconte tout ça. C'est ainsi que j'ai commencé à lui raconter mon histoire. Mal ! Finir ! Mal ! Finir ! Finir ! Mal ! Mal ! Finir ! Mal ! Voilà, j'ai 13 ans. Et le juge a décidé de m'envoyer au C2. J'ai le seul ! Salut, je m'appelle Bertrand et je suis éducateur sur le groupe des reptincelles, donc le tien. Bah écoute, je vais commencer par te faire visiter et puis après, je te dirai les règles de vie à suivre. Mais je manque quart de ton prénom, des règles, tout le reste. Moi, tout ce que je veux, c'est partir d'ici. Allez, on se lève ! Dépêche-toi, tu vas pas arriver en retard dans ta nouvelle école, là. Allez, Speed ! N'oublie pas ton ticket de bus. T'es déjà rentré ? Bah, on va faire tes devoirs directs, là. Et en autonomie, merci. T'as fini ? Va voir ranger ta chambre. Et après, go à la douche. Mais tu vois pas que tu pues, là ? T'as me dire que tu t'es lavé en 30 secondes ? Vas-y, tire, tourne. Dépêche-toi, on va passer à table. Ah bah, c'est déjà mieux, là. Tu sens mal à la chmoodle ? Allez, va remettre la table, c'est toi qui es de corvée, ça. Et arrête de te lever. T'as des verres au cul ou quoi ? Assieds-toi. Range-toi au fun, là. Tu t'es cru où ? Ah bah, tu sais quoi ? Pas de veiller pour toi. Tu te brosses les dents et tu vas te coucher direct. Allez, bonne nuit. J'ai jamais squatter la routine et le manque de vie qui se tasse à cadeau à arrache. Allez hop, je me tasse et je fais pas passer ma vie. Prisonnière de la leur qui t'a galéré ici, je m'en vais galérer ailleurs. Ciao, ciao, les éducs, je me barre. Vous pouvez appeler les flics, fermez la porte, passez par la fenêtre, c'est clair. Mais t'es sérieux quand t'as voulu fuguer là ? Tu rentres maintenant. Mais tu te prends pour qui là ? Il y a des règles ici et tu dois les respecter. Que ça te plaise ou non ? De toute façon, qu'est-ce que tu veux fuguer ? Ton père il est en prison et ta daronne elle a claqué. Tu vas aller où ? Mais t'es sérieux là ? Tu parles de ma daronne ? Tu t'es pris pour qui ? De toute façon, tu connais rien de ma vie, fils de pute, tu te mets de quoi ? Depuis le début, tu casses les coudes, t'es tout le temps sur mon dos. Angle fist, you already know, punch you in the fucking face. As soon as I write this incredible song down, the decibels stomp down, your chemical compound. I'm the king, the crown holder holding the throne. I'm the king, the crown holder holding the throne. Moyen financement complètement obsolète. Véhicule déglingué. Même quand on a le budget, on peut jamais sortir. Parce que le trafic tombe en panne. C'est une honte. Certes, ça n'excuse pas mon comportement pour autant. Mais je reste humain. Et ma tension ne cesse de monter en flèche au fur et à mesure que les journées passent. Ma vie professionnelle est un désastre. Ce qui impacte fortement ma vie personnelle. Ma femme a demandé le divorce et veut me prendre mon fils. Elle ne veut même pas m'accorder une carte partagée à cause de mes excès de colère. Ma vie en général est devenue un soutenable. Corrie vous fait à ma place. 14 ans et me voilà balottée dans un autre foyer. Mais cette fois-ci, je suis prête. Je les pousserai à vous. C'est parti. 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 Salut Kelly. Je m'appelle Tamara et je serai ta référente ici. Donc si tu as besoin de quoi que ce soit, tu pourras t'adresser directement à moi. On aura bien le temps d'échanger après pour savoir ce que tu veux faire ou ce que tu veux pas faire. En fait, demain, on organise une après-midi bouling. J'aimerais bien que tu y participes. Comme ça, tu auras l'occasion de rencontrer les autres. Tu me tiens au courant ? Encore une fois. Comment tu vas ? T'as bien dormi ? En fait, ça a été ta journée aujourd'hui. Ça se passe comment à l'école ? Si tu as besoin d'aide pour tes devoirs, je suis là. N'hésite pas. En fait, ça me dit de venir avec moi. On va t'acheter quelques vêtements. Et on pourrait même aller manger ensemble si tu veux. Tu voudrais faire quoi comme activité en fait ? T'es toute belle aujourd'hui. Cette nouvelle coupe, elle te va super bien. Tu veux pas qu'on se fasse un film ce soir ? Et un soir lors d'un repas, pendant un temps individuel, malgré la bonne relation qu'on avait établie, je lui manquais de respect. Je m'attendais à ce qu'elle me tourne le dos, comme tous les autres. Mais non. Elle ne m'a même pas repris. Et je me rappellerai toujours quand elle m'a dit. Là, t'es en colère, mais je sais que c'est pas contre moi. Donc si tu veux en parler, je serai là pour t'écouter. Ce fut la première fois que l'on s'intéressait vraiment à ce que j'avais à dire. Et là, les vannes se sont ouvertes. Et j'ai raconté toute mon histoire. Je rentrais et depuis la cage d'escalier, j'entends encore une petite. J'imagine que papa a encore bu. Et comme d'habitude, maman va dire le mot de trou. Du sang. Papa pleure. Maman est morte. Police, ouvrez. Ça y est. Je n'ai plus personne. Après cela, notre relation a pris un nouveau tournant. Je me suis mise à lui demander de l'aide lorsque je n'avais besoin. Tu peux mieux faire, tu sais. C'est bien, t'as réussi tes examens. Je suis fière de toi. Tu vois, en croyant en toi, tu y arrives. Je me suis motivée et grâce à elle, j'ai réussi à décrocher un apprentissage en route. Je suis trop contente pour ça, t'as eu ton bac. En plus, avec ton nouvel appart, c'est top. Tu as mon numéro au cas où. Travailler en MEX, c'est compliqué. On rencontre plein de jeunes qui n'ont pas eu la vie facile. On a des fois l'impression de faire un travail à la chaîne, mais j'ai choisi d'être éducatrice pour d'autres raisons. Je veux être là pour ces jeunes et les accompagner. Dans ce milieu, on doit très souvent faire face à leur colère, mais il est nécessaire d'essayer d'aller de l'avant, de dépasser ces événements, parce que ces personnes continuent. Je savais pas que t'avais traversé tout ça, mais je trouve que tu t'en es très bien sortie malgré. Désolée, mais il faut vraiment que j'y aille là, parce que c'est mon premier jour de travail et je dois vraiment pas être en retard. Je m'attendais pas à croiser Siam, ça faisait depuis le drame que je l'avais pas vu. Et c'était une des personnes qui me faisaient tenir avant, et mon éduc préféré au local du quartier. Je m'attendais c'est un peuался sur quel point empezar parce qu'il y se fait pas. J'ai perdu espoir quand ma mère a perdu la vie. J'ai perdu espoir dans ce quartier animé, plein de vie, mais censuré où la souffrance se vit sans bruit. Quand on vit ma vie, on se rend compte que nos connaissances sont les ennemies. Mes journées se résumaient à pleurs, peurs et conflits. J'ai été placée, mais malheureusement, l'espoir n'a même pas pris l'escalier. J'ai rencontré ces éducateurs à qui j'ai fait la misère. Leur donner ma confiance ? Impossible. J'avais un cœur de pierre. Pour savoir s'il valait le coup, je faisais exploser ma colère. Ça aurait été plus simple s'ils avaient lâché l'affaire. Ça aurait été plus simple s'ils avaient fait comme mon père. Mais ils sont restés là. Avec le poids de mon histoire, ils m'ont pris par le bras. Ils m'ont appris à être moi. Ils m'ont redonné la forme. La vie n'est qu'une succession de rencontres. Certaines te mettront au plus bas. D'autres te feront avancer de plusieurs pas. Même en ayant vécu tout cela, je garde à l'esprit que rien n'arrive par hasard. Sans mon histoire, je n'aurais pas eu le pouvoir de gagner face à la vie toutes ces victoires. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.